Madame Grégoire C'était de mon temps que brillait Madame Grégoire. J'allais à vingt ans dans son cabaret rire et boire. Elle attirait les gens par des airs engageants. Plus d'un brun à large poitrine avait l'accrédit sur la mine. Ah, comme on entrait boire à son cabaret. À certaine époux, bien qu'elle pleura la mémoire, personne de nous n'avait connu défunt Grégoire. Mais à le remplacer, qui n'eût voulu penser ? Heureux le coup, la commère apportait sa pinte et son verre. Ah, comme on entrait boire à son cabaret. Je crois voir encore son gros rire aller jusqu'aux larmes. Et sous sa croix d'or, l'ampleur de ses pudiques charmes. Sur tous ses agréments, consultez ses amants. Au comptoir, la sensible brune leur rendait deux pièces pour une. Ah, comme on entrait boire à son cabaret. Des buveurs grivois, les femmes lui cherchaient querelles. Que j'y vus deux fois des galants se battre pour elle. La garde les amours se chamaillant toujours. Elle en femme des plus capables. Dans son lit caché les coupables. Ah, comme on entrait boire à son cabaret. Quand c'est fait mon tour d'être en tout le maître chez elle. C'était chaque jour pour mes amis faite nouvelle. Je ne suis point jaloux. Nous nous arrangeions tous. L'autel se poussant à la vente. Nous livrait jusqu'à la servante. Ah, comme on entrait boire à son cabaret. Tout a bien changé. Ayant plus rien à mettre en perce, elle a pris congé et des plaisirs et du commerce. Que je regrette, hélas, sa cave et ses appâts. Longtemps encore, chaque pratique s'y criera devant sa boutique. Ah, comme on entrait boire à son cabaret. Sous-titrage Société Radio-Canada